Après deux années d'interruption liées à la crise sanitaire de la Covid-19, la 51e réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos s'est ouverte en présentiel ce lundi dans les Alpes-Suisses. Coopération mondiale, rééquilibrage économique, cybersécurité, flambée des prix, crise en Ukraine ou encore changement climatique, l'édition 2022 doit répondre à de nombreux défis. Cette plateforme de connexion et d'échange avec les plus grands leaders de la planète voient la participation du chef du gouvernement Patrick Hachy. Il vient partager la vision 2030 du président de la République et les axes structurels du plan national de développement. Au lendemain de la COP 15 d'Abidjan, le pays porte plusieurs plaidoyers, notamment celui de la préservation de l'environnement. À côté de ce sujet, il faut aussi mobiliser des investissements pour les secteurs de fort potentiel tels que l'agriculture, l'industrie culturelle, l'industrialisation, transformation, l'économie numérique. Une mission qui s'annonce fructueuse. Pour le chef du gouvernement, la Côte d'Ivoire reste aujourd'hui regardée par les leaders mondiaux du public et du privé comme une terre de progrès, un pays d'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada